Salut tout le monde, c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour un test on va dire. Donc tout simplement il y a un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo sur Outlast qui se trouve sur PS4 et qui est gratuit. Et comme je dis toujours les jeux gratuits ce sont toujours les meilleurs donc je vais le tester, je ne sais pas pourquoi mais je crois que cet abonné voulait me pisser dessus parce qu'il a l'air quand même assez glauque comme jeu, je ne sais pas si c'est un jeu de voir ou juste glauque ou je ne sais pas du tout, je ne connais rien du tout sur ce jeu. Donc on va le tester et on va bien voir. Par contre la photo de présentation du jeu sur le menu de la Play 4, franchement le mec il ressemblait à Shrek et ça ça m'a bien fait rire. Bref, allez on commence. Par contre je ne sais pas ce que c'est, il y a une nouvelle partie Whistleblower et il y a une nouvelle partie normale. On va faire une nouvelle partie normale. Allez on est difficile pour rigoler. Des scènes de violences intenses du sang, du contenu graphique, d'ordre sexuel et du langage grossier. Bon amusement. Ah les salopes. Bref. Vous incarnez Miles Upshur, un journaliste d'investigation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur terre. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier. Vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile du Mount Massive. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez. Mais vous n'avez rien de combattant alors que... Alors pour parcourir les horreurs de Mount Massive et dévoiler la vérité, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. Bon c'est rassurant. Maintenant, je sais à quoi m'attendre en jouant à ce jeu. C'est cool, merci Labo. Je ne connais plus ton nom mais merci. Bon allez. Là vous allez mieux m'entendre normalement. J'avais le micro un peu loin tout à l'heure. Bon par contre c'est quand il veut. C'est bon. Oh désolé, je lis. C'est pour ça que je ne parle pas. Bon. Il n'a pas l'air trop mal fait. Je ne l'ai dit pas trop. Bon, c'est un GTA ou quoi ? Allez. C'est bien. Prends ta petite carte là. Non ? Vous ne me connaissez pas. Il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. J'ai fait une mission de deux semaines en tant que consultant logiciel sur un site Mercov Psychiatrique System à Montes Massive. J'ai signé une série d'accords de... Oh putain, je m'en branle. Allez ! Moi, ce que je sais jouer. La petite pile, la petite caméra et on y va. C'est stylé. Ah, c'est moi qui fais ça. Non, ce n'est pas moi qui fais ça. Bon. Où c'était ? On ne peut pas courir. On ne peut pas se mettre à genoux mais on peut s'allonger apparemment. Ah, on peut changer d'arme. Stac. Pour ouvrir rapidement une porte, appuyez sur le carré. Pour l'ouvrir lentement, appuyez longuement sur le carré. Pour lever votre caisse pop, appuyez sur la main. Ah, c'est un joli château quand même. L'événement enregistré. Je vous donne une note dans votre carnet pour la lire. Appuyez sur, tac. C'est un joli château quand même. Bon. Je vous ai laissé le temps de lire. J'ai vu moi aussi. Je vous ai laissé le temps de lire. Je vous ai laissé. Je vous ai laissé. Bon. Moi je te l'ai laissé. J'ai laissé. Je vais laissé. Un peu. Un peu. Un peu. Je sais comment on fait. La classe. Bon. Non, mauvais bouton. Ok. Le cassement est arrivé. Vous pouvez zoomer à l'aide. Ok. Allez mon chou. Montre-toi. On doit bien avoir un vilain bonhomme. D'accord. Allez, ça commence bien. Sors la caméra sinon je vais... Merci. Là. Dans un coin, personne derrière comme ça. Sympa la pièce. Je suis pas fou de ce genre de décors mais... Chacun ses goûts. Je vais pas voir les tableaux. On va assis un peu. Ok. C'était un asile psychiatrique si j'ai bien compris. Je crois que c'est ça qu'il voulait dire en disant psychiatrique tout à l'heure. Il y a pas un petit glitch là ? Bref, on va arrêter de faire le con. Euh... Vous savez déjà à quoi je pense. Quand j'entends du caractère sexuel. Désolé, je crois que mon coeur vient de s'arrêter de battre pendant quelques secondes. On va commencer par enlever... C'est bon, on est loin. C'est bon, on est loin. T'as rien à me donner toi ? Les piles alimentent l'éclairage infrarouge pour votre casoscope pour les changer et appuyer sur triangle. Ah parce qu'elles peuvent tomber en panne ! Sympa ! Oui. Faut qu'il a l'éclairage des documents récupéré... J'pense que vous vous en foutez aussi hein. On va pas les lire. Putain. C'est bon, je viens pas. C'est les toilettes, je sais tout bien... c'est quoi cette connerie c'est bon j'aime pas ce jeu putain j'aime pas ça c'est bon putain t'es mort alors là je viens de me pisser dessus mais vous imaginez même pas à quel point arrête ta musique toi je vais me casser oh la la putain il fait flipper ce jeu c'est quand ils veulent pour leur hater leur musique là j'aime pas ça ah ok on ferme la clé moi je suis obligé d'aller vers là bas pourquoi il y a du sang au putain j'aime pas ça j'aime pas trop beaucoup ça mes personnages ont plu apparemment mais t'es sérieux ? attends ils veulent me faire passer par là où il bah je vais ouvrir dessus non non je vais pas rentrer dedans en plus j'ai plus beaucoup de batterie attendez change de pile j'ai pas envie de tomber à courant en plein milieu sinon je vais je vais nous faire une crise cardiaque putain ce jeu est un peu trop bien fait pour moi en plus on arrive bientôt 15 minutes je vais bientôt devoir ce jeu est vraiment horrible putain oh putain merci pour le conseil t'en fais pas il est pas tombé dans l'oreille d'un sourd c'est bon y'a rien y'a rien oula j'aimerais bien avoir une kalachnikov avec moi là quand même et donc voilà on est arrivé au terme des 15 minutes d'enregistrement que je peux faire sur play 4 donc moi je vous propose de faire d'autres épisodes si ça vous plaît vous avez juste à me le dire dans les commentaires bon bien sûr moi ça me plaît pas trop parce que franchement il me fait flipper ce jeu et d'ailleurs aux plus jeunes qui ont encore qui ont encore du mal à s'endormir s'ils ont vu genre un film d'horreur ou qu'ils font encore des cauchemars ou quoi que ce soit je vous conseille fortement d'éviter ce jeu parce que je suis un grand adepte des films d'horreur et compagnie et franchement sur les films d'horreur ça m'arrive vraiment très rarement d'avoir vraiment peur et ce jeu dès le début là au niveau du coup de la porte juste ça c'est tellement bien fait c'est tellement enfin en gros c'est un jeu vidéo quoi et on se met dedans et on fait pas gaffe et franchement on se pisse dessus quand ça arrive et donc voilà du coup c'est juste un petit conseil pour les plus jeunes pour ceux qui ont encore du mal avec les trucs qui font flipper donc ne le téléchargez pas ça vaut mieux comme ça et donc voilà moi je vous laisse sur ça donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait likez la vidéo si vous l'avez aimé et ciao tout le monde I don't care I love it I don't care I love it I love it I don't care